Bonjour à tous, bienvenue dans le canton d'Autume et aujourd'hui nous nous arrêtons dans le village de Joux. Voilà Joux qui est un petit village bien sympathique avec 624 habitants qui se situe très près de Dôle et derrière moi vous apercevez le Mont-Roland avec Notre-Dame du Mont-Roland donc très connu ici notamment pour les pèlerinages des amis portugais on y fera un petit tour tout à l'heure donc nous appelons les habitants de Joux, les Joux à nez et les Joux à nez. On entend au loin derrière moi la 39 car dans les années 70 et bien il y a eu cette construction qui a permis à Joux d'avoir un petit coup de fouet de façon économique donc on a construit des terrains de tennis, on a construit des terrains de foot et puis ça s'est développé un peu plus dans le village. Derrière moi la mairie de Joux et il faut savoir que Joux viendrait du mot romain Joa qui veut dire Jupiter. Ce petit village est traversé par la petite rivière de la Vèze et on notera également que la plupart des maisons ont une teinte un peu ocre voilà selon là aussi les pierres qu'on a pu récupérer ici dans le secteur. On se retrouve devant l'église de Joux, l'église de Saint-Pierre qui date de 1749 pour la nef, un chœur et lui qui date du 16e siècle et avec une statue vierge à l'enfant à l'intérieur qui elle est datée carrément du 11e siècle. Derrière moi la mairie qu'on a vu tout à l'heure du côté école et là c'est du côté mairie, c'est une maison commune qui a été construite en 1857. Voilà, je suis maintenant devant un vieux château, du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire la tour et qui date tout de même du 14e siècle, comme vous pouvez le constater actuellement c'est à vendre. Magnifique là aussi à découvrir. Vous entendez derrière moi la petite rivière, le puits ruisseau, la vèse qui passe ici à Joux et puis à Joux passe également le chemin de Compostelle, donc si vous voulez vous promener et puis carrément moins long que d'aller à Compostelle, vous avez des petits chemins qui montent à Notre-Dame du Mont-Roland. On ne peut pas différencier Joux du Mont-Roland, superbe sanctuaire que vous voyez derrière moi où de nombreux pèlerinages ont lieu et notamment pèlerinages de nos amis portugais. C'est parti ! Nous sommes maintenant devant la maison des cèdres qui est devenue une maison pour enfants mais il faut savoir qu'à l'intérieur il y a de nombreux cèdres et notamment un cèdre qui a été planté sous Louis XIV, donc ici rue du Prieuré à Joux. On ne va pas quitter Joux sans parler de quelques personnalités qui ont habité ou qui habitent ici à Joux, notamment Michel Chapuis qui a été organiste titulaire des orgues de la Chapelle-Royale de Versailles et qui a vécu ici à Joux de 1930 à 2017. Et puis on parlera également de Jacques Boyer, que tous les enfants connaissent. Ce chanteur musicien, auteur pour enfants, habite bien entendu la commune de Joux. Merci à tous de m'avoir encore une fois suivi dans cette petite commune du canton d'Autume et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501